Aujourd'hui, on va voir quel est le deuxième grand changement de mentalité qui m'a aidé à progresser en musculation. A savoir l'idée qu'il vaut mieux se concentrer sur la qualité de ce que tu fais plutôt que sur la quantité. Et ça va être vrai pour l'entraînement mais aussi pour la nutrition. Et c'est pas toujours évident quand on est débutant, puisqu'on a souvent envie d'en faire le plus possible pour avoir un maximum de résultats. Mais le problème c'est que c'est pas comme ça que ça marche. Alors on va voir exactement pourquoi et concrètement comment mettre en place ce principe pour tirer un maximum de résultats de tout ce que tu fais. Salut, ici Nico. Et aujourd'hui, je vais te présenter quel a été le deuxième grand changement de mentalité qui m'a aidé à progresser beaucoup plus rapidement en musculation. Et c'est l'idée qu'il vaut mieux se concentrer sur la qualité de ce que tu fais plutôt que sur la quantité. Et ça, ça a été assez contre-intuitif pour moi. Parce que mon réflexe quand j'ai commencé à faire la muscu, c'est de voir que quand je faisais des séances, j'avais tendance à prendre du muscle. Donc logiquement, je me suis dit, si je fais plus de séances, je vais prendre plus de muscle. Donc je me suis mis à faire des séances de plus en plus intenses, à en faire tous les jours, voire même à un moment deux fois par jour. Et comme tu l'as probablement déjà deviné, le résultat de tout ça, c'est juste que j'ai été tout le temps fatigué, épuisé. J'avais plein de douleurs, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires et que j'ai pas eu vraiment de progression. Et ça, c'est tout simplement lié au fait qu'en fait, c'est pas pendant tes séances d'entraînement que tu crées du muscle, mais pendant ton temps de repos. En fait, ta séance d'entraînement, c'est juste le stimulus qui va te déclencher la prise de muscle. Mais c'est ensuite pendant le temps de repos, avec la bonne nutrition, avec suffisamment de sommeil, que tu vas réussir à construire ce muscle. Et du coup, quand tu t'entraînes trop, trop intensément, que le stimulus n'est pas approprié et que tu n'as pas assez de temps pour réussir à récupérer, à construire du muscle, et bien tu vas juste t'effondrer et tu ne vas pas progresser. Et ça, c'est une erreur très classique qui part d'une bonne intention à la base. On va en faire plus pour avoir plus de résultats, mais ce n'est pas comme ça que tu vas réussir à progresser. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que chez les pros, on va plutôt retrouver la dynamique inverse. C'est-à-dire que la plupart de ces professionnels, ils vont avoir tendance à essayer d'en faire le minimum possible pendant leur séance d'entraînement pour bien stimuler leurs muscles et ensuite laisser un maximum de temps de repos et avoir la meilleure récupération possible pour réussir à construire un maximum de muscles, puisque comme je te l'ai dit, c'est pendant ton temps de repos que tu construis du muscle. Et du coup, plus tu as de temps pour récupérer, plus tu vas construire du muscle. Du coup, la question de l'entraînement, ce n'est pas d'en faire un maximum, mais de le faire le mieux possible. D'avoir le meilleur stimulus qui va t'aider ensuite à construire du muscle, qui va déclencher cette hypertrophie. Et c'est là que ce principe de qualité, il est super important. Il va être vrai à la fois pour l'entraînement, mais aussi pour tout ce qui est récupération et notamment pour la diète. Alors par exemple, niveau entraînement, ça va déjà se traduire sur le fait de plutôt se concentrer sur le fait de faire bien tous tes exercices pour stimuler, isoler le mieux possible les bons muscles, plutôt qu'essayer de mettre le plus lourd possible, d'en faire un maximum de répétitions, ou peut-être que d'un point de vue égo, ça va être assez satisfaisant, tu vas mettre lourd, mais ce sera moins efficace pour réussir à stimuler cette hypertrophie. Ce sera vrai aussi à un point de vue plus global en termes de planification de ton entraînement. Ça va être important d'avoir un plan d'entraînement précis où tu sais exactement quoi faire, à quel moment pour bien stimuler tes muscles, plutôt que juste aller en salle de sport et faire un maximum d'exercices sans trop réfléchir, un maximum de séries, un maximum de répétitions. Et je comprends tout à fait que c'est tentant d'en faire un maximum, puisque quand on en fait beaucoup, on a l'impression de faire des choses et on se dit que ça va fonctionner. Mais le truc c'est que c'est pas comme ça que ça marche. Ton corps il est pas au courant de ta bonne volonté. Ton corps lui il répond au stimulus que tu lui envoies et si le stimulus est mauvais parce que tu en fais trop, ça va pas te permettre de progresser. Donc il faut faire les bonnes choses au bon moment et je sais que ça peut être un peu contre-intuitif quand on a l'habitude d'en faire un maximum, mais ce sera comme ça que tu progresseras le plus vite possible. Ce sera vrai aussi au niveau de la nutrition, il s'agit pas de manger un maximum de choses, mais de manger les bonnes choses. Et je sais que ça peut être tentant de se dire que si je vais manger beaucoup de glucides et que je vais avoir plein d'énergie pour construire du muscle, ce sera plus facile d'en construire si j'ai ces grandes quantités de nourriture. Alors que dans les faits, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir les bons ratios en macronutriments, avoir suffisamment de protéines, suffisamment de lipides, suffisamment de glucides, mais pas trop. Et pour ça, l'important, ce sera déjà de savoir où t'en es. Utilisez une app par exemple comme MyFitnessPal pour savoir quelles sont tes quantités de protéines, lipides, glucides, plutôt qu'essayer de juste en manger un maximum, où là, tu te retrouveras peut-être avec trop de glucides, et du coup, tu vas prendre plus de gras que de muscles. Et même à terme, le fait d'être trop gras, ça peut t'empêcher de continuer à prendre du muscle. Donc ce sera encore une fois important plutôt de se concentrer sur la qualité de ce que tu manges, manger les bonnes choses plutôt que sur la quantité. Donc ce principe en fait de qualité que de quantité, il revient juste à dire faire les bonnes choses au bon moment que juste en faire beaucoup. Parce que si tu fais beaucoup de choses dans la mauvaise direction, ça ne va pas t'avancer vers ton objectif. Et le truc, c'est que c'est le réflexe qu'on a souvent en tant que débutant. On a envie d'en faire un maximum pour avoir un maximum de résultats. Mais vu qu'on n'est pas forcément trop clair sur la direction dans laquelle on veut aller, parfois on se retrouve à faire beaucoup de choses dans le mauvais sens, et ça peut être problématique. Donc la première chose à faire, c'est d'assurer que tu vas dans le bon sens. Et pour ça, il faut prendre le temps de s'informer, il faut prendre le temps de planifier les choses, que ce soit au niveau de ton entraînement, s'entraîner au bon moment, prendre assez de repos. Et je sais que c'est moins romantique que le côté no pain no gain, où on va juste manger un maximum, en faire un maximum, être fier de pouvoir encaisser la douleur d'un entraînement vraiment intense. Et c'est vrai que ça, c'est important parfois de le faire, mais de façon générale, ça ne doit pas être la norme. Et ce qui va être encore plus important et souvent plus dur que mettre de l'intensité et encaisser cette douleur, ça va être le fait d'être discipliné, d'avoir un plan et de faire les choses correctement au bon moment. Que ce soit pour la récupération, pour construire du muscle, au niveau de la nutrition, du repos, mais aussi au niveau de tes entraînements. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à mettre en place. Ça m'a pris des années pour être honnête, parce que j'avais vraiment cette mentalité de plus tu vas en faire, plus tu vas avoir de résultats, de se pousser toujours plus fort. J'en étais assez fier, mais avec le recul, je me rends compte que c'était assez gratifiant. C'était bien pour mon ego sur le moment, avoir cette impression de pouvoir en faire plus que les autres. Mais dans les faits, ce n'est pas la version intelligente et efficace de faire. Donc petit à petit, j'ai commencé à plus me concentrer sur la qualité que la quantité, que ce soit au niveau de ma nutrition et de l'entraînement. Et j'ai vraiment vu les différences. Donc si aujourd'hui, tu es encore un peu dans cette dynamique, à dire il faut que j'en fasse le plus possible, et c'est comme ça que je vais progresser, c'est déjà pas mal parce que tu as cette motivation, tu veux faire bien les choses, mais il faut maintenant que tu essayes de faire un peu évoluer ta mentalité et penser, ok, en fait, pour réussir à progresser, il faut faire juste les bonnes choses au bon moment. Et des fois, il faudra en faire beaucoup, des fois, il faudra en faire moins. Ce qui est important, c'est d'avoir un plan et de bien faire les choses. Alors concrètement, comment toi, tu vas pouvoir mettre tout ça en place ? Je pense que la première chose à faire, ça va être d'avoir un plan d'entraînement clair. Savoir exactement quand est-ce que tu vas t'entraîner, quand est-ce que tu vas te reposer, et respecter tout ça. Tu ne vas pas aller t'entraîner à des moments où tu n'es pas censé t'entraîner parce que tes jours de repos, ils sont au moins aussi importants que tes jours d'entraînement, c'est là où tu vas construire du muscle. Aussi, savoir exactement à quelles séances, quels exercices tu vas faire à quel moment, quel va être ton nombre de répétitions, quel va être ton nombre de séries, avoir un plan précis et suivre ça avec discipline. Ensuite, ce qui sera aussi important, ce sera d'avoir une méthode de progression que tu suivras rigoureusement. Ça peut être par exemple d'augmenter petit à petit ta charge de travail de séance en séance, de suivre tout ça dans un carnet d'entraînement pour être sûr d'avoir les bonnes charges chaque fois. Et comme ça, ça va te permettre d'augmenter progressivement ton intensité d'entraînement, de garder ton corps en état d'adaptation et de continuer à construire du muscle. Et ce sera beaucoup plus efficace que juste en faire un maximum à chaque fois où là, tu risques d'avoir des problèmes de récupération. Alors, il y a plein de méthodes de progression, il y a plein de choses qui marchent. Après, ce qui est important, c'est que ce soit quelque chose de simple et clair que tu puisses suivre facilement. Donc typiquement, juste rajouter le minimum de poids possible sur un exercice donné quand tu arrives à faire toutes tes répétitions correctement, ça peut être un bon point de départ. Ensuite, le troisième point, il concernera cette fois la nutrition. Et je pense que ce qui est assez important, ça va être de savoir au moins où tu en es en termes de glucides, lipides, protéines. Ça ne veut pas dire qu'il faut être tout le temps en train de peser et suivre ce que tu manges, mais au moins de temps en temps, rentrer tout ce que tu manges pendant peut-être une semaine sur MyFitnessPal pour te faire une idée avec ta diète actuelle de où tu en es sur tous ces apports. Et j'ai vraiment tendance à croire que ce principe de qualité, c'est vraiment la clé en musculation. Alors la seule raison pour laquelle je n'en ai pas parlé en premier, c'est que si tu n'as pas l'habitude de t'entraîner régulièrement, il n'y a même pas cette question de la régularité. C'est pour ça que le premier changement de mentalité était cette idée d'être plutôt régulier plutôt que viser la perfection. Mais une fois que tu as ça en place, ce qui fera toutes les différences, c'est de te concentrer sur la qualité de ce que tu fais plutôt que sur la quantité. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si tu as des expériences ou des ressources en lien avec ce thème, tu peux les mettre dans un commentaire sous cette vidéo. Je pense que ça intéressera tout le monde. Si tu as des questions que tu aimerais m'envoyer, tu peux le faire sur nico.dalam.gmail.com Essaye de rester concis puisque je reçois beaucoup de mails, mais a priori, tu auras une réponse. Puis dans les jours qui viennent, je vais continuer à sortir la suite de cette mini-série sur les 5 changements de mentalité qui m'ont aidé à progresser. Donc pour l'instant, on a vu les deux premières mentalités, à savoir d'abord l'idée qu'il vaut mieux se concentrer sur le fait de créer une habitude, d'être régulier plutôt que d'avoir un entraînement parfait. Et là, ce qu'on vient de voir, l'idée qu'il vaut mieux faire de la qualité que de la quantité. Mais dans la prochaine vidéo, on verra un autre changement de mentalité qui sera aussi très important. Donc si jamais tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube pour savoir quand sort cette vidéo, n'hésite pas à le faire maintenant en cliquant sous cette vidéo. Et ça va être tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement dans cette prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501